La persévérance dans l'être La persévérance dans l'être est donc décrite par vous comme la source du mal. Vous avez souvent cité l'écrivain russe Vassily Grossman qui montre comment déjà au niveau de la nature, les arbres de la forêt écrasent les plus petits pour essayer de gagner la lumière. Et comment au niveau des hommes, dans la guerre dont nous avons parlé tout à l'heure, cette persévérance prend un aspect tout à fait dramatique. Mais pensez-vous que l'on puisse expliquer tout le mal qui existe par cette persévérance dans l'être ? Est-ce que la souffrance des hommes est toujours explicable par cette persévérance ? C'est que la persévérance dans l'être, c'est que c'est conscient, ce qu'on n'est pas toujours attaché à l'idée qu'on a droit à l'être. Au contraire, qu'on a droit à la violence. Qu'est-ce qu'il y a que l'être se conquiert, qu'il faut et qu'il faut s'en saisir ? Et dans ce sens-là, non pas que ce n'est pas très éthique, mais c'est très catastrophique, mais pas parce que cet effort est infini, cet effort recommence toujours, on n'est jamais satisfait, et par conséquent, la plénitude de la joie est constamment dévorée par l'équitude. Et dans ce sens-là, c'est un destin très riche de l'homme que cette persévérance dans l'être. Le récit biblique, la Genèse, décrit positivement l'être donné aux créatures, puisqu'il est dit « et cela était bon ». Donc l'être n'est pas identifié au mal dans la Genèse, et pourtant le mal menace l'être, il est toujours une possibilité, c'est ce qu'en hébreu on appelle le mauvais penchant, le getzerara, qui est un amour immodéré de soi. Alors, comment comprenez-vous cette présence humaine ? Il s'agit d'un verset, je crois qu'il y a plusieurs milliers d'interprétations. Là, il y a un moment, dans l'ambiance de la créature, le mal dont nous parlons, c'est-à-dire cette inspiration démesurée de l'homme à être, et cette capacité de s'emparer de l'être, de s'emparer même de l'être d'autrui. Tout cela est absolument absent, à ce moment-là, le premier moment de la création. Et il a fait sa formule, donc, que la création est bonne. Maintenant, il est un peu plus bas, il a dit, il a dit que la création était très bonne. Et ça, c'était après la création de l'homme. Mais dans tout cela, il s'agit de la situation où l'Éternel est maître de ce qu'il a fait. Il n'a rien dit à l'homme. L'homme est encore là, à peu près à recevoir les commandements. Par conséquent, ce que nous appelons la modestité du maître, de l'être, et le fait que l'être peut être doulument souhaité, doulument voulu, contre l'ordre même des dieux voulus, ces conditions ne sont pas que réalisées. Il y a peut-être, dans le fait que, avant la création de l'homme, il s'agit de ce humain de l'être qui est bon, et avec après l'homme, qu'il est très bon, il y a la confiance dans l'homme qui a été créé, et qu'il y a l'accomplissement de la créature, qui peut-être prenne tout son sens à la créature. Voilà comment j'ai dit ce texte. Encore une fois, quand je dis que l'être est mauvais, l'être en vrai dans une certaine situation de la description, c'est l'homme qui s'est trouvé en face, pas en face de l'être, c'est l'homme qui était en train de mordre son être, il t'en a jamais assez, et qui, comme toute créature d'ailleurs, peut, l'augmentation, peut enlever davantage, enlever toujours davantage, enlever des mesurements en davantage, et par exemple, c'est la source de la mesure, et donc le mal, je ne comprends pas. Le mal est donc second par rapport au bien ? Le mal prend son sens lorsqu'il y a un homme devant le tout à l'heure. C'est toujours en face, c'est toujours en face de l'homme, par rapport à l'homme, que dans les créatures se manifeste le mal de la vie.